Deux ans après l'attentat contre Charlie Hebdo et celui de l'hypercachère de Vincennes, plusieurs cérémonies étaient organisées hier. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, était présent. Sébastien Guyot, il y avait aussi à Vincennes l'Asana Batili. Il y a deux ans, il avait caché plusieurs personnes dans l'hypercachère. Oui, l'Asana Batili est fière d'avoir désormais une carte d'identité française. Lui, le Malien de 25 ans, naturalisé 11 jours seulement après la prise d'otage de l'hypercachère. Il peut être fier aussi de ses progrès dans la langue des Molières. Lui qui réfute le terme de héros, juste un être humain, rappelle-t-il, et qui avait tenu à faire le déplacement hier pour la cérémonie. C'est toujours les cicatrices qui restent dans notre cœur. On est là aujourd'hui pour montrer notre solidarité à la famille des victimes, pour partager ces moments avec eux. Aujourd'hui, l'Asana travaille à la mairie de Paris, agent technique pour la direction des sports et de la jeunesse. Il s'occupe notamment de sono ou des lumières lors d'événements d'hiver. Deux ans après la prise d'otage, il dort toujours assez mal, mais il tient à délivrer inlassablement un discours de résistance. Ça dévoie sur le regard des gens aujourd'hui, parce que tout le monde a peur. Mais quand même, il ne faut pas qu'on reste à la maison, il faut qu'on sorte aussi pour prendre notre vie quotidienne. Discours de résistance, mais aussi de fraternité. L'Asana Batili a notamment créé une association pour envoyer des livres au Mali et en Afrique. Sébastien Guyot pour Europe 1.